À un moment donné, j'avais un de mes boys qui jouait au hockey et il a signé un contrat dans la Ligue nationale et il a ramené beaucoup d'argent. Au début, c'est ce qui m'a fait commencer à rapper et à comprendre comment ça se faisait. Quand j'ai commencé, je ne parlais pas vraiment anglais, je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Je déteste quelqu'un qui me dit quoi faire ou qui me lancent des messages. J'essaie de ne pas trop avoir de… Ça se donne des airs de… C'est tout le temps là-dedans, ça a juste ça dans la bouche et ça parle juste de ça, ça m'énerve plus que d'autres choses, mais ma vie tourne pas mal autour de ça. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tout le monde peut faire ça. Il y a du monde qui font ça sérieusement là, puis ils le font comme du monde, puis pour que ça donne quelque chose, puis qu'en bout de ligne, on arrive… Si le monde ne prenne si peu au sérieux que ça dans l'industrie, puis tout ça, c'est à cause de ça, parce que sur Internet, la musique est plate, le monde ne sont pas bons, puis il n'y a pas assez de monde qui le font comme du monde pour qu'on arrive à se faire prendre au sérieux avec notre époque. Comment que les gens me perçoivent? Je dois être un des fatigants, mais en général, je pense que c'est ça, parce que j'aime pas mal tout le monde au Québec. J'aime pas mal tout le monde à part… Je ne peux pas le dire, mais… Un de mes buts serait de réussir ici, au Québec, puis être vraiment fort au Québec, mais un rêve, c'est sûr que partout où ça parle français, ce serait bien le fun que le monde aime ce que je fais, puis que ça vende au bout. On parle de la France… Et après, tant mieux si la France, puis d'autres places, finissent par s'intéresser à ce qu'on fait, mais… On va faire des moves pour avoir de l'air hip-hop, c'est sûr, mais je fais pas juste penser à ce qui me fait rêver. Une belle femme, ça me fait assez rêver. Une belle paire de… ça me fait rêver assez, ça. J'aimerais mieux être riche, éphémère, faire ça d'une frappe, que pauvre, puis reconnue, reconnue, ça me donnerait pas grand-chose. Puis être pauvre, c'est plate, c'est fini, puis j'ai tout fait pour… J'ai de la misère à t'acheter un pain, fatigant ça. Le plus dur dans l'hip-hop, moi, ce que j'ai trouvé, même si c'est tout le temps bien été pour moi, ça devrait être de faire une grosse chanson, un hit. J'ai jamais vraiment concentré comme certains groupes engagés, puis tout ça, moi, je prends plus ce qui se passe au quotidien, puis j'essaie de le mettre dans des chansons sans que ce soit fatigant, puis lourd à écouter, puis à… à faire. Là, c'est… on interviewait mes profs, là. C'est vrai que dans ce temps-là que je savais que je voulais me pogner le cul puis faire autre chose que rentrer dans le monde normal, là. Ça, ça serait le fun, ça. On va voir mes profs que j'ai eus, là. Ouf! Pour ce qui est de rapper, là, je commence. J'essaie de me placer là-dedans. Là, je suis pas bon, je suis pas là, mais je suis content. T'sais, je veux dire, tout le monde, je pense au Québec, je veux dire, n'importe quel groupe, n'importe quel gars, il sort ou il s'en va à telle place, c'est autre chose. On va jouer au golf avec ses trois meilleurs chums. Mon nom, c'est Raphaël, mais on s'en va à telle place, puis on s'en va veiller à Montréal, de base que c'est le hip-hop, puis d'en place avec l'IMC du Québec. Mais là, je serais pas Raphaël, je vais être sympathétique. Dégustation, puis il y a une trempette de légumes chez nous après. Fait que j'ai toutes les sortes de jus, kiwis et fraises, tout le monde. Y'aura pas de troupe, t'as mal à l'autre pour aller te chercher, tu seras pas sous. Ça se passe chez nous, là. Fait que, on se laisse aller. Sous-titrage Société Radio-Canada